Le nom de Javi Pobès a beau avoir sombré dans l'anonymat complet et sans doute jamais ne figurera-t-il dans un livre d'histoire du sport, il renvoie malgré tout à une incroyable trajectoire. Une trajectoire quasiment unique au monde pour un footballeur. Moins reluisante certes que celle de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo, mais tout aussi exceptionnelle. Exceptionnelle au sens littéral du terme, c'est-à-dire différente de toutes les autres et relevant d'une exception. Cette trajectoire en l'occurrence, c'est pourtant d'une façon très banale qu'elle démarre, à la fin des années 90, en plein cœur de l'Espagne. A l'époque, le jeune Javi Pobès occupe successivement les vestiaires du centre de formation de l'Atlético Madrid puis du Rayo Vallecano. Au poste de défenseur, rien ne le destine plus qu'un autre à embrasser une future carrière en Liga. Pobès est un anonyme, un bon joueur de foot, sans plus. C'est d'ailleurs en naviguant d'un club amateur à l'autre des divisions inférieures du foot espagnol qu'il est contraint de démarrer sa carrière. Jusqu'au moment où, à l'aube de la saison 2010-2011, enfin, il touche au but. Quand le Sporting Rijon, qui évolue alors en première division espagnole, décide de l'intégrer en équipe première. Après deux ans de bons et loyaux services en équipe réserve. En à peine quelques mois donc, changement de planète pour Ravi Pobès. De l'univers du foot amateur, le jeune Espagnol migre donc vers celui du football professionnel. L'occasion pour lui de prendre part à un seul et unique match de championnat, face à l'Hercules Alicante de David Trézeguet. Et surtout, de faire ses preuves aux entraînements, jusqu'au tout premier contrat pro, offert par ses dirigeants à l'aube de l'été 2011. A 24 ans donc, Ravi Pobès a tout l'avenir devant lui, en plus d'un confortable salaire mensuel de plusieurs milliers d'euros. Ce dont rêvent des millions d'autres jeunes joueurs de son âge, le Madrilen, lui, est parvenu à l'accomplir. Le rêve dans lequel Ravi Pobès vient de plonger pourtant n'est rien d'autre qu'une illusion, un mirage derrière lequel se dissimule un véritable cauchemar. Car au fond, il y a un problème, un énorme problème. Dans les vestiaires, au milieu des autres joueurs de l'effectif, le jeune Espagnol est un véritable OVNI. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus de la solitude et de l'impossible dialogue avec ses nouveaux coéquipiers. En dehors des pelouses, Ravi cultive en effet des centres d'intérêt très différent de la moyenne des footballeurs professionnels. L'histoire, la géopolitique, l'économie et même l'écologie. Autant de sujets auxquels ses collègues de vestiaires sont totalement sourds et muets. Là où Ravi essaye par exemple d'aborder avec eux l'actualité brûlante au Proche-Orient, notamment le conflit israélo-palestinien, ils constatent avec désolation qu'ils n'en ont strictement rien à faire. Idem pour bien d'autres sujets. En dehors de l'argent, des femmes et des voitures de luxe, quasiment aucun autre thème de conversation n'est à leurs oreilles digne d'intérêt. Or, aux yeux de Ravi Pobès, les voitures de luxe ne sont absolument pas dignes d'intérêt. Pour l'anecdote, au lendemain de la signature de son contrat pro, alors que ses dirigeants lui annoncent fièrement la livraison prochaine d'une voiture de fonction offerte par l'un des sponsors du club, le défenseur espagnol répond de manière surréaliste. Non merci, leur lance-t-il. Quel intérêt pour moi d'avoir une nouvelle voiture, alors même que j'en ai déjà eu. Dans un autre registre, Pobès décide un jour d'avertir ses dirigeants. Ses salaires devront lui être versés en liquide, et non par virement bancaire. Hors de question pour lui d'alimenter de manière indirecte la spéculation bancaire. Mais en réalité, ce que beaucoup de dirigeants espagnols ignorent à cet instant, c'est que cette injonction va rapidement s'avérer totalement inutile. Car lors du mois d'août 2011, Javi Pobès finit par prendre une décision radicale, définitive, et là encore surréaliste. Celle de renoncer purement et simplement à sa carrière de footballeur professionnel. Au diable les voitures sponsorisées, les juteuses fiches de paye, et tous les autres avantages matériels qui lui étaient promis. Malgré l'incompréhension de certains de ses dirigeants, la décision de Javi Pobès est irréversible. Il ne passera plus une seule seconde de plus sur la planète football professionnelle. Il y est venu, et il a vu ce qu'il s'y passait de ses propres yeux. Inutile d'en connaître davantage. Il n'a strictement plus rien à y faire. Qu'importe les larmes de ses parents face à l'incompréhensible coup de folie de leur fils. En pleine révolte des indignés, certains médias espagnols font aussitôt le rapprochement. Entre les revendications contestataires du mouvement populaire madrilène d'une part, et le geste fou d'un jeune homme qui semble être en mal de révolution et en quête d'idéal. Plus encore quand ils prennent connaissance des premières explications fournies par le principal intéressé lors d'une interview. « Ce que j'ai vécu de l'intérieur, affirme-t-il, est très clair. Le football professionnel n'est constitué de rien d'autre que d'argent et de corruption. C'est du capitalisme pur. Or, le capitalisme, c'est la mort. » La première cause susceptible d'expliquer le geste de Ravipovès pourtant n'est pas tellement politique, mais d'abord strictement personnel. Un ressort purement affectif, de lui à lui-même. Celui d'une profonde crise existentielle, d'un mal-être personnel contracté au fil de son ascension dans le monde pro, et résumé en ces termes au micro des journalistes. « Je ne veux pas faire partie d'un système dont les membres gagnent de l'argent grâce à la mort d'autres personnes en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Très simplement, mon moi intérieur m'empêche de le faire. » Et même s'il réfute catégoriquement l'étiquette classique du militant anti-système, l'ex-joueur du Sporting Rijon est bien décidé à renoncer au système justement, de manière radicale. Son avenir, c'est d'ailleurs très loin de l'Espagne qu'il envisage. « Moi-même, je ne sais pas ce que je suis, l'en style. Ce que je sais en revanche, c'est que je ne veux pas me prostituer comme le font 99% des gens. Si je ne peux pas mener une vie saine en Espagne, alors je le ferai en Birmanie, ou n'importe où ailleurs. » Un temps attiré par la perspective d'un cursus d'histoire à l'université, dès la rentrée de septembre 2011, Ravi Poves a en réalité d'autres projets, radicaux là encore. Éprouver la misère du monde, de ses propres yeux, aux quatre coins de la planète. Et pour ce faire, il n'a par définition pas besoin d'argent, et pas non plus besoin de tous les avantages matériels qu'aurait pu lui fournir son statut de footballeur professionnel. Direction l'Afrique d'abord, et le Sénégal, où ses conditions de vie précaires le conduisent à contracter le paludisme. Les Caraïbes ensuite, pour y faire l'expérience du régime castriste de Cuba, mais surtout pour y constater avec tristesse avouera-t-il, le terrible contraste entre la galère quotidienne des habitants de la Havane et le bonheur des touristes occidentaux. Après les Caraïbes, l'Amérique du Sud, et le Venezuela d'Hugo Chavez, où il est rapidement séduit par la dimension sociale de la révolution bolivarienne. Mais la découverte la plus inattendue de toutes en réalité, c'est en Iran que Javi Poves finira par l'accomplir. Car une fois sur place, l'ex-défenseur espagnol est en effet traversé par une révélation, une révélation métaphysique, religieuse plus précisément, celle de l'Islam. Lors d'une interview, il déclarera d'ailleurs avoir intériorisé la foi musulmane depuis ce fameux voyage en Iran, comme s'il avait en lui l'intime conviction d'être musulman. Mais même en matière de religion, Javi Poves cultive l'art du paradoxe. Car lors de cette même interview, il avouera par ailleurs n'avoir pas encore prononcé la profession de foi musulmane, censée valider d'un point de vue religieux sa conversion à l'Islam. Quoi qu'il en soit, après l'Iran, Poves continue son tour du monde en Asie. Au Cambodge d'abord, en Birmanie ensuite, allant même jusqu'à y dormir plusieurs nuits à même le sol. Puis enfin en Russie, où il finit par rencontrer sa future compagne. Avec cette dernière, il envisage alors de fonder une famille, et fatalement, d'interrompre son tour du monde. L'interrompre là où il l'avait commencé trois ans plus tôt, en Espagne. Un tour du monde cependant qui n'aura pas eu raison de sa passion première pour le football. Car de retour à Madrid, les particules de footballeur qui sommeillent dans l'organisme de Javi Poves sont à nouveau excités, trois ans plus tard. Elle l'incite d'ailleurs à faire ce à quoi il avait renoncé en abandonnant sa carrière. Rechausser sa paire de crampons. Le football professionnel à nouveau ? Non, certainement pas. Le football en revanche ? Oui, avec plaisir. En cinquième division espagnole, sous les couleurs du modeste club de San Sebastián de los Reyes. Histoire de goûter à nouveau aux plaisirs simples et gratuits du football de son enfance. Pour quelques mois seulement. De août à décembre 2014. Avant de se séparer de sa compagne et de revenir à nouveau dans le monde du football. En 2016 cette fois-ci. A la faveur de la création d'un club de foot amateur. Le Mostoles Ballampier, dont il est encore aujourd'hui le propriétaire. Entre 2016 et 2019, l'ambition de Javi Poves est de faire de son nouveau club une sorte d'institution privilégiant l'éducation des jeunes footballeurs. Aussi bien sûr qu'en dehors du terrain. Avant le mois de juillet 2019. Où là encore, il décide de prendre tout le monde à contre-pied par une décision surréaliste là encore. Cette fois-ci à la limite du canular. Rebaptiser son club de foot et lui attribuer un nouveau nom. Le FC Flat Earth. Littéralement, le FC Terre-Plate. En référence à la théorie selon laquelle la planète Terre n'est pas de forme sphérique, mais bel et bien plate. Un nouveau nom synonyme de nouvelle fonction pour le modeste club espagnol. Aussi incroyable que cela puisse paraître, promouvoir cette théorie. Mais quand à nouveau on l'interroge sur les éventuels regrets qu'il pourrait nourrir concernant l'arrêt précoce de sa carrière professionnelle, il ne change pas sa version d'une seule virgule. Si c'était à refaire, prévient-il, je le referai. Ce fut la meilleure décision prise de toute ma vie.